vu d'ensemble du plex stolt avec son pavé numérique bonjour à tous et merci donc de regarder cette nouvelle vidéo sur un dictaphone le plex tol pocket dit ptp 1 alors cette vidéo est un peu dédié à une personne un monsieur qui m'a demandé de la faire donc voilà je la fais j'espère qu'elle vous plaira c'est parti on y va pour la démonstration donc le plex tol pocket est un dictaphone très prisé par les chasseurs de sons pourquoi parce que ce dictaphone fait très bien son travail pour la prise de son puisque on a une possibilité en haut de brancher tout en haut sur sa tranche un micro de le connecter à un téléviseur de le connecter un magnétophone de le connecter à des micros dédiés pour la prise de son donc c'est vraiment un appareil pour le son pour la prise de son mais il n'est pas dédié qu'à ça il fait aussi donc lecteur desi enregistreurs desi lecteurs mp3 avec sa synthèse vocale haute qualité lecteur html docs txt il fait aussi donc dictaphone donc prise de notes rapide enregistrement desi donc il est complet c'est un appareil très complet on va rentrer en fait dans le vif du sujet avec l'explication du matériel on y va c'est parti alors on a donc l'appareil face à nous comme d'habitude sur l'écran donc l'appareil qu'est ce qu'il a alors il est en fait en façade on a un pavé numérique un joystick central avec le bouton play pause au sein et de couleur bleu je le montre de très près donc le bouton d'enregistrement on part du haut complètement à gauche le bouton d'enregistrement de couleur rouge le bouton de marche arrêt de couleur verte le pavé de flèche avec son bouton bleu au centre pour donc naviguer dans les différents menus autour de ce joystick central on a quatre boutons qui est donc le bouton pour naviguer dans les fichiers desi les fichiers texte on peut naviguer par pourcentage par page par ligne par paragraphe le bouton dessous donc le bouton pour poser des signés donc pour se poser des signés enlever des signés retrouver les signés complètement à l'opposé du joystick donc à l'opposé du bouton aléa on a le bouton pour entrer dans les menus et dessous le bouton navigation suivant les supports donc ou carte sd donc la carte sd on peut lui mettre une carte sd jusqu'à 32 giga hc donc haute capacité et donc la navigation sur clé usb car on peut aussi via un adaptateur lui brancher une clé usb ce qui lui donne beaucoup de possibilités en termes de capacité sur le côté droit de l'appareil on va ici avoir tout en bas un bouton pour bloquer le clavier lorsqu'on fait de l'enregistrement tout en haut on a le bouton augmentation du volume et diminution du volume sur la tranche tout en haut j'ai donc branché un câble donc j'ai mis en fait pour qu'on ait un meilleur son un haut parleur ici en fait si vous voulez que je vous en parle j'ai mis une enceinte la jbl charge 2 donc une enceinte bluetooth ou filaire qui permet de connecter plusieurs appareils qui a un très 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 bon son si vous voulez vous mettrez dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ce super haut parleur car on a la possibilité de connecter et de charger un appareil en même temps c'est vraiment un très bel outil on va revenir sur le plex talk et la prise pour brancher des micros externes on a donc sur le côté gauche de l'appareil la possibilité de mettre une dragonne comme vous voyez on a donc notre carte sd qui contient les informations de sous l'appareil on a donc possibilité de brancher notre appareil en usb et à l'opposé le branchement ici pour l'alimentation on va donc allumer notre appareil et entendre ce qui va se passer donc on appuie sur le bouton complètement en haut à droite avec des petits repères tactiles et on va voir ce qui va se passer voilà donc on a démarré on est sur notre carte sd on a là donc maintenant la possibilité de faire différentes choses d'enregistrement d'écoutes mp3 on a même la possibilité d'écouter les radios les web radios en mettant un fichier bien spécifique à l'intérieur de la carte sd pour aller écouter les roues web radio mais avant tout il faut aussi le connecter à votre wifi à votre box pour qu'ils puissent avoir accès à ces web radio alors une chose très importante le jour où on fait l'acquisition de ce dictaphone pour le découvrir un bouton le bouton menu si vous l'enfoncer et vous le gardez enfoncé vous allez mettre le pavé l'appareil en mode démonstration on va faire l'exemple descripteur de touche activée touche enregistrement appuyé pour enregistrer appuyer et maintenir enfoncé pour enregistrer un mémo vocal touche marche arrêt mise en sommeil maintenez la touche appuyée pour éteindre touche lecture stop ou validation touche aléa pour sélectionner les fonctions de touche menu maintenir enfoncé pour entendre la description des touches touche ouvrage touche 5 informations touche lecture stop ou validation flèche bas se déplacer vers le bas ou validé flèche haut se déplacer vers le haut ou annulé on refait un appui long sur la touche menu pour désactiver ce menu descripteur de touche désactiver je vais vous faire montrer comment connecter notre plex talk à notre box menu édition utiliser les touches droite ou gauche pour sélectionner un élément appuyé sur la touche lecture stop diaz ou sur la touche bas pour valider sur la touche haut pour abandonner donc on est dans le menu pour la circulation du menu je fais des flèches droite ou gauche ici je veux rechercher quelque chose de bien spécifique qui est paramètres d'enregistrement paramètres de lecture signer mes mots vocaux podcast gestion des supports paramètres réseau paramètres réseau donc c'est le dernier choix lorsqu'on est rendant menu on fait une fois flèche gauche on tombe de suite dessus je le valide validation confirmer les informations réseau chargement des paramètres réseau sauvegarder les paramètres réseau activer ou désactiver le périphérique réseau sans fil activer ou désactiver le réseau sans fil donc je vais l'activer ici validation activer validation effectuer paramètres réseau sans fil je rentre dedans avec soit le bouton central joystick ok ou la flèche bas pour valider validation réseau sans fil disponible je vais le valider validation donc là actuellement il recherche mes réseau sans fil alors là je vais rentrer mon mot de passe donc le pavé numérique comme un pavé numérique mode t9 sur les téléphones de l'époque donc je vais rentrer pq rs 7 à chaque fois il faut que j'entends qu'ils me redise la lettre ou le chiffre que j'ai tapé voilà donc la 9 w x y z 9 9 maintenant je peux taper pq rs 7 7 j'ai donc fini de taper mon code je valide validation effectuer paramètres furtif désactivé alors maintenant je fais que valider jusqu'au bout sans faire attention à tout ce qu'il me demande validation désactivé paramètres dhcp activé validation activé paramétrage du serveur validation désactivé effectué on va pouvoir faire aussi des mémos vocaux tout simplement en appuyant sur le bouton tout en haut à gauche on appuie dessus on le garde enfoncé et on fait notre mémo vocaux ce qui peut être très intéressant pour des kinés pour prendre des notes rapidement donc je suis en train d'essayer de faire un mémo vocaux j'espère que cela va fonctionner maintenant si je veux le retrouver je vais faire en fait un appui à la droite du joystick central le bouton qui se trouve à la droite et je vais pouvoir entendre carte SD liste de tous les ouvrages mémo vocaux 1 je suis en train d'essayer de faire un mémo j'espère que cela va fonctionner 1 je suis en train voilà donc vous voyez le mémo est bien positionné maintenant on voudrait aller dans la carte et écouter les différentes choses qui peuvent s'y trouver style les radios puisque le dossier radio est à l'intérieur les livres on peut aussi lire des livres en des pubs ce qui est très appréciable car beaucoup aujourd'hui de livres en des pubs peuvent se trouver sur internet on a aussi donc la possibilité de lire dans la carte les fichiers enregistrés sous forme des i on va donc ici avec le bouton circuler dans la carte mémo vocaux 1 carte SD liste de tous les ouvrages sélectionner l'ouvrage musique 1 alors musique 1 si je valide je suis donc de suite sur mon fichier donc je valide dans le joystick au centre donc vous voyez le son est très 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 bon et je vais circuler dans les différents dossiers sur la carte avec ma flèche droite donc on est dans le dossier musique je vais toujours à droite donc les jours étranges de nostradamus qui est un livre en des pubs je vais faire une pause en appuyant sur le bouton centre du joystick et maintenant je vais vous montrer en appuyant sur la touche une on a des possibilités de jouer sur vitesse la vitesse de la voix tonalité la tonalité volume de l'assistance vocale vitesse de l'assistance vocale voilà donc ce qu'on a au niveau des différents menus pour la lecture pour commencer la soirée il avait accompagné comme prévu son ami bruce paragraphe je vais donc revenir sur la carte SD alors je sais que j'aime bien la web radio 21 et comme vous le voyez la radio fonctionne sans problème le son est très bon on a aussi donc une possibilité si l'on désire rentrer dans l'aide de l'appareil en appuyant sur la touche 0 et directement le manuel est ouvert et on peut circuler directement avec la flèche droite pour sauter de chapitre en chapitre donc pour sortir du menu aide on appuie sur la touche 0 ensuite on a notre touche 5 avec le point comme d'habitude qui la touche information elle va nous informer de là où on se trouve le niveau de batterie voilà donc au niveau des informations elle nous annonce tout ce qui est actuellement en fonction sur l'appareil on a donc un plextel pocket complètement accessible via la synthèse vocale mais c'est un appareil qui peut aussi convenir à des personnes qui n'ont pas du tout de problèmes visuels puisque on peut désactiver la synthèse je mettrai en bas sous la vidéo les liens téléchargement de la dernière version du manuel en version desi je remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo j'espère que celle ci vous aura plu et que mon travail vous plaît n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre mon travail la prochaine vidéo sera sur le mini 3d un autre dictaphone numérique avec d'autres fonctionnalités je vous dis à la prochaine vidéo à très bientôt salut générique de fin merci pour votre visite à très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt